On n'a droit qu'à deux mandats aux élections présidentielles. Non renouvelable, je peux comprendre, mais il dit que pour toute sa vie, même si la personne est réclamée par le peuple, il ne peut plus revenir encore. Comme ça a été le cas de Lula Silva au Brésil, qui a fait deux mandats, il est parti, un autre président est venu, et après il a été réclamé par le peuple et il est venu. Donc je crois qu'il faut accepter quand même que ce soit la dictature aussi des législateurs. Le législateur ne peut pas rester entre quatre minutes et non. Quand on a deux mandats déjà, ça veut dire qu'on ne peut plus revenir. Même si quelqu'un d'autre arrivait ou que le peuple réclame ou ne peut pas, nous ne sommes pas partants pour ça. La possibilité ouverte, tout Guénéen est en 35 ans remplissant les autres conditions de solidarité. Je crois que c'est une bonne chose. Je crois que c'est une bonne chose, mais là, je suis moi, on ne compte pas tellement. Le plus important, c'est la capacité de l'homme à gérer le pays. Nous avons vu des pays où les jeunes ont été capables de gérer le pays, et c'est tel que la France. Napoléon Bonaparte a gouverné toute l'Europe, il avait 25 ans. Et comme nous l'avons vu encore à 90 ans, les œuvres les plus pointues de Vétérigo ont été écrites quand il avait 90 ans. L'âge n'a pas d'importance. La capacité sanitaire. Vous êtes contre la fixation de l'âge ? 35 ans, 80 ans ? Je suis contre. On devrait laisser jusqu'à plus de 80 ans. Il n'y a pas de limite. Tant qu'il y a l'aptitude sanitaire à gouverner le pays, je crois qu'on peut permettre. Merci.